Je suis Mathieu Jaton, directeur du Montreux Jazz Festival. Tout d'abord, cette sélection est super importante pour moi, pour le festival, parce que j'ai essayé d'avoir le regard le plus objectif, mais aussi très personnel, en fait, sur les artistes. Il y a tellement d'artistes dans les archives du Montreux Jazz Festival. Donc, quand on me demande de faire une sélection de quelques concerts, c'est évidemment extrêmement compliqué. Donc, j'ai oscillé entre des concerts très historiques, très marquants pour l'histoire du festival, mais aussi, évidemment, des goûts personnels. Alors, le premier que je prends, pour moi, c'est Nina Simone, 1976. Elle représente tout ce que j'aime dans la musique. Elle représente tout ce que j'aime dans le live. C'est-à-dire, quand vous regardez ce concert et quand vous allez le regarder sur Play Suisse, vous allez voir, il y a une sorte de tension. Donc, déjà, prenez le temps de regarder ce concert. Vous mettez un super son et vous prenez une bulle pour vous plonger dans l'univers de Nina Simone. C'est extrêmement important parce qu'on n'est pas en train d'écouter un album. On est en train d'écouter une performance qui est géniale. Et Nina Simone, tout ce concert, elle reprend, elle s'arrête. Et parfois même, elle insulte le public. Elle raconte des gags, elle raconte son histoire. Et en fait, c'est toute sa personne qui est représentée dans ce concert. Quand elle commence à jouer Stars, par exemple, moi, j'ai chaque fois les frissons. Regardez, je les ai encore. Même d'en parler, j'en ai encore. Donc, ce concert-là, pour moi, il était indispensable dans l'histoire des archives. Le deuxième concert, peut-être, qui pour moi est très marquant dans l'histoire du festival, c'est le concert de Marvin Gaye en 1980. Première venue en Europe, première venue à Montreux. Donc, la star immense américaine qui vient au Montreux Jazz Festival. Et il avait pour habitude de toujours refuser d'être filmé. Il y a peu de concerts de cette qualité en plus. Parce que là, vous regardez de nouveau tout le concert. Le groove, ce que j'aime chez Marvin Gaye, c'est toujours cette notion du groove. On voit ce grand bonhomme très classe, comme ça, avec sa veste rouge. Et cette voix, en fait, il y a juste le micro qui est posé comme ça. Il y a cette voix qui sort avec une amplitude de dingue. Mais surtout, au-delà de l'amplitude, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans ces voix très fortes, très puissantes. Et lui, il a tout ça. Mais en plus, il a le groove et il a la facilité. Et j'ai choisi aussi ces concerts-là parce que beaucoup d'artistes aujourd'hui, Saoul, Hip-Hop, R&B, se revendiquent. Nina Simone, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Deta James, qui ont amené cette nouvelle culture musicale en Europe qui est splendide. Donc ça, c'est deux concerts pour moi qui sont majeurs.